Soit j'ai la fonction définie sur 0 plus l'infini par g de x égale à 1 plus x moins xln de x. Premièrement, petit a, j'ai utilisé les variations de g. Donc, premièrement, petit a. Après une fonction g de x, donc, g de x égale à 1 plus x moins xln de x, cette fonction est dérivable sur 0 plus l'infini, car round x qui est associé à l'un de x est, alors la chose qui est définie, juste un petit rappel, le coup, est dérivable sur 0 plus l'infini. Bien, l'un de x fonction, l'un de x, c'est l'un de x qui est associé à l'un de x, alors le domaine de définition, domaine de définition, domaine de continuité, domaine de dérivabilité, alors il existe pour tout x appartient à 0 plus l'infini. C'est le domaine de définition taha. Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? C'est ce que c'est ce qui est de l'un de x est strictement positif, c'est strictement positif. Donc, c'est le domaine de définition taha, c'est 0 plus l'infini, c'est ce qui est de l'un de x qui est associé à l'un de x, et définit, et définit, et définit, si c'est ce qui est de l'un de x, alors il est de l'un de x qui est de l'un de x est restéctement positif. Donc, c'est le domaine de définition taha, il est de l'un de x. Ok. Donc, bach n'imaxi n'kamelou, bach n'hassbou derivene ta'na. Donc, je vais calcule la derivene de g prime g d x. Gwona hiya rai définiu derivabla, donc, c'est 0 plus l'infini. Et, pour tout x, strictement positif, c'est la dérivée de 1 plus x moins x ln d x et tout, et tout prime. Donc, c'est la égale. Tout simplement, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de x n'y a hiya bach n'hattout x ln d x, donc bach n'amelou x n'amelou la dérivée de x fois ln d x plus la dérivée de ln d x fois x. Donc, tout simplement, la fonction ln d x, la dérivée de x sera égale à 1 sur x, ou est la dérivée de ln d x. Donc, ln d x l'est ou prime égale à 1 sur x. Plus généralement, généralement, il t'abda indique, l'ln de u d x est dérivable là hiya, wak te toalit un u d x dérivable strictement positif, wak te toalit un u d x plus la dérivée de ln d x plus la dérivée de ln d x plus la dérivée de ln d x. Je n'amelou la dérivée de ln d x plus la dérivée de ln d x plus la dérivée de ln d x. Moua, Mouan zan. Donc, finalement, égale à combien l'an ou le Mouan zan ? Bash te t'naha, bash te t'ahtali, moua, alin d x, alin d x. Ainsi, c'est ce qu'il y a des couleurs ? c'est ce qu'il y a une des couleurs ou des couleurs ? c'est ce qu'il y a une ? oui monsieur c'est bon, on a vu le formule en ligne et en ligne ok, c'est pas compliqué et on a plus à la fin de la question on a plus de lnd c'est plus que lnd donc on a plus de calculatifs donc c'est ce qui est de l'écran et on a plus de chose que nous disons c'est la variation ce que nous faisons avec la variation Donc, je m'exemple, g'x égale à 0, ça se équivaut à nous, moins lnx égale à 0. Maintenant, il équivaut à quoi? L'nx égale à 0. Quand l'nx égale à 0, il équivaut à l'x égale à combien? x égale à 1. Quelques propriétés, chébèb, rau ln de 1 égale à 0, ou en la autre propriété, rau ln bimayoussama riel E égale à 1. Ce sont les deux propriétés. ln de 1 égale à E, 0, ou ln de E égale à 1. Regardez, premièrement. La deuxième des choses, nous avons dit le tableau dessiné de lnx. Le tableau dessiné de ln de E égale à 1. Le tableau dessiné de ln de E égale à 1. Nous avons dit qu'on s'en est là, il n'est pas dans l'a ou non? N'est-ce pas ou non? Le tableau est négatif. Voilà. Donc, c'est le tableau dessiné de l'a, n'est-ce pas dans l'a, n'est-ce pas dans l'a, n'est-ce pas dans l'a. Donc, il y a x, et nous avons dans l'a, et notre plussale. C'est laitute des définitions comme le double bar dans l'a, n'est-ce pas dans l'a. Donc, il y a ? Dans cet épisode est-ce pas dans l'a. Il y a à un premier. Donc, l'a là et nous avons dans l'a. Il y a là c'est etチ s'en est là. Et là, il y a l'rail de l'a, n'est-ce pas dans l'a, n'est-ce pas dans l'a. Le tableau dessiné est superbeut si il y a un autre messire, de la mè、je pas dans l'a. un plus positif et alors vous comprenez son point, c'est deh outdated c'est vraiment bien sûr, voilà, donc c'est tout de suite le tableau de lndx ok, alors pourquoi nous reviendrons ? Nous reviendrons à la lecture du G' dix alors on le jeu de Le G' dix, comment il de cette image est-ce que c'est juste ? C'est bien, je ne veux pas, c'est quoi ? C'est bon, non cela, voilà donc c'est une idée de G' Dix c'est une idée de G' Dix et c'est une idée et quand on a fait l'index il est l'autre ou c'est de c'est une idée d'accord de c'est une idée de l'index c'est une idée de ce qu'on a fait ou non ? alors c'est une idée de G' Dix et opposé l'opposé je m'en a signé moi donc je suis allé opposé il y en a un elle me dit que c'est 0 1 négatif donc j'ai pris me dit que c'est je suis allé moi je m'en cherchais qu'est-ce que je me suis l'opposé je m'en a l'opposé je n'en a l'opposé de plus moi ? je n'en a l'opposé de moins plus voilà je m'en a l'opposé 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 C'est un positif, mais il est négatif. C'est l'opposé. Ok, voilà. Ça va, regarde, mais... C'est un positif. Il y a un estrof aussi de G' de X. Oui, G' de X. C'est un étage G' de X. C'est un étage de G' de X. C'est un étage de G. Ok, voilà. Oui. Il faut étudier les variations de G. Donc, là, il y a des variations de G. Ça va? Ok, donc, comment on le proposit, F? tens la limite au zero plus et la limite au plus l'enfinie. G' de 1. Con 1, il faut un étage de 1, F? Alors, il se enrenait combien ? 1 plus 1 moins 1 fois ln de 1. ln de 1, combien de affinitation est-ce vous? Deux. Zéro. Donc, ça fait combien ? Le gelat à deux. Donc, on a deux. Il y ao. Là, je, tu vois, la limite au zero plus chapel, qu'on a fait cette formula, le limite selli Le limite l'infinement le limite selli de l'an le limite selli on va pouvoir relâcher en termine-se pour les limites on va utiliser plus l'infini quand on est-ce que l'infinement est plus l'infini plus l'infinement est igual à plus l'infini ou là où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x égale à zéro. Là où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x à la puissance n sur pique égale à zéro. Là où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x à la puissance n entre parenthèses et x égale à zéro. Belli bèche ta'am, les limites vadajtik is riel il y moujoudi mouin fil plus l'infini, fil plus l'infini. Ça va ou là là? Mregla? Mreglien les quatre limites laoulin ou là là? Oui. Donc c'est ce que vous envoyez au nom de x à la puissance n sur pique égale à zéro, fil plus l'infini. Ça va ou là là? OK. Bien, c'est bon, c'est ça qui va ou là ou là là? C'est là qui est zéro et l'autre, il est en plus l'infini. M Cutter, il n'aurait pas besoin de démonstration? Non, non, c'est l'imite uziél. Comme dans le sens x à l'infini, vous rempez-vous serez avec eux pour le�� national. C'est qu'il n'a dit que l'imite uziél, on n'a pas besoin d'un direct zaman. OK ou non? mais il n'y a pas que vous mêlent. Mais si vous voulez, il n'y a pas de l'n dx ou de l'n dx, il n'y a pas d'accéder à la démontrée, oui ? Mais il n'y a pas de limite. Vous avez compris ou non ? Non, si on est pour le 0, la limite, lorsque x over 0 plus de l'n dx, c'est moins l'infini, la limite lorsque x over 0 plus de l'n dx, x tend vers 0 plus du x ln du x raille 0 ou la limite lorsqu'il x tend vers 0 plus du ln du x plus 1 sur x raille égale à 1 ou la limite lorsqu'il x tend vers 1 de ln du x sur x moins 1 égale à combien j'avais égale à 1 ou alors les 4 la limite i a ela elle a ou ce n'est pas ou il tu tu x.0 plus g.dx. Voilà. C'est la limite. C'est la limite. x.0 plus de quoi ? Nous allons faire de 1 plus x moins x l.n.dx. C'est la limite. C'est la limite. Donc, il est combien ? Il est 0 ou l'alème ? Ou il ? Il y a limite. 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 Mohamed. Oui, oui. Il y a limite. Il y a limite. Oui, ça va. Rude. Oui, monsieur. A ici, monsieur. Rude. Bon. Rude. Rude, j'ai vite. Ce n'est la limite. Donc, l'a limite. Direct. Il y en est 0. Donc, 0.000, on va indiscriminer. On va indiscriminer. Tout simplement. Tu mention que la limite. L'alème. X.0 plus. Le limitus est-ce que vous avez dit, x lndx égale à combien ? Égale à 0. Je vous remercie le limitus est-ce que vous avez dit ? Ok ? Bon, je vais vous remer. Je vous remercie, monsieur, j'ai eu un problème avec la connection. Ah ok, bien, non pas de problème. Vous comprenez que lndx est-ce que vous avez dit directement ou non ? Je vous remercie. Oui monsieur, oui, je vous remercie. Ok, donc, vous vous remerciez, car la limite, comme ça, ce n'est pas d'arc-ce que vous avez dit ici . Oh, voilà, j'ai eu un problème. Je vois ce que vous avez dit ici ? Non, ce n'est-ce que vous avez dit ? C'est réel à 0 à 0 ici. Oui. Si vous avez dit que vous avez dit, bien, c'est réel, vous avez dit que vous avez dit C'est réel à 0 à 0 à 0, Non, c'est réel à 0 à 0 à 0. Non, ce n'est pas de réel à 1 à 60, si vous avez dit que vous avez dit. Tu as mets leurs résultats. Oui, monsieur oui. ok 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 tout est-ce que je vais vous dire tout est-ce que je vais vous dire tout est-ce que je vais vous dire ok alors que je vais vous dire la limite lourdsky x 1 vers plus l'infini déjà d x yallah sera égal la limite lourdsky x 1 vers plus l'infini d quattro d 1 plus x moi x alors d x ah oui ça va c'est à dire c'est決ure à dire celle ici n'est-ce que vous direz c'est plus l'infini oui ça fait plus l'infini c'est quoi ? plus l'infini plus l'infini et l'aille est quoi ? plus l'infini plus l'infini plus l'infini pour plus l'infini plus l'infini avec un similar moins l'infini moins l'infini ou non ? oui juste plus l'infini c'est le format de determine Qu'est-ce que nous faisons de la forme indéterminée ? Tout simplement. Comme vous l'avez vu, vous avez vu que l'infini ou l'infini. Vous avez vu que l'infini est conjugué par x sans facteur. Tout simplement, nous devons faire x sans facteur. C'est la limite. Lorsque x tombe vers plus l'infini, vous avez vu x sans facteur. Factor quoi ? 1 sur x plus 1 moins l'index. C'est clair, ou l'alé ? Mais c'est une règle, ou l'alé ? Franchement, vous avez vu un app d'ailleurs, il est égal à combien ? C'est 0, ou l'alé ? Il y a plus l'infini. Vous voulez voir, mais je suis seul. Moin l'infini, ou l'alé ? C'est bon ? Donc, il est moins l'infini. Ou l'alé ? C'est plus l'infini. Est-ce que l'infini est statique ? Finalement, c'est plus l'infini fois quoi ? Fois moins l'infini statique ? Moin l'infini. Ou tout simplement, Donc, on va dire que la limite, leur speak, c'est plus l'infini. Quelle limite que l'on a fait ? La limite. La limite, c'est égal à plus l'infini. Ça va ? Bien, je vais vous le voir, que la limite que l'on a fait. Est-ce que tu as l'a dit ? Est-ce que tu as l'a dit ? Oui, oui, monsieur. Ok, donc, c'est plus l'infini, plus l'infini, moins l'infini. Donc, finalement, la question numéro 1. Petit bêta. En déduire l'équation, je dis x égale à 0, admet une solution x0 dans 0 plus l'infini. Vous verifiez qu'il y a 0, on va être 3,5 ou 3,5 ou 3,6. Donc, on va être en train de valoir intermédiaire. Mais j'ai deux sens des variations, chépeux. Donc, on va prendre l'intervalle. On va prendre l'intervalle 1 ou non ? Ok. Donc, on va prendre l'intervalle 1. Mais j'ai empêché, allez, comment ? 200. Oui, mais j'ai... Est-ce que tu as l'invallé ? Est-ce que tu as l'invallé ? Est-ce que tu as l'invallé ? Donc, on ne s'envallé jamais. Donc, 0,1, amé. Donc, qu'est-ce que tu as l'invallé ? Pour tout x appartient à 0,1. C'est ce qu'on a GDX Strictement positive Est-ce qu'on a dit ? Oui Est-ce qu'on a dit GDX différent de z ? Différent de 0 0 n'appartient pas à GD01 Quelle ? 0 n'appartient pas à GD01 0 n'appartient pas à GD01 Bon, c'est la même chose que vous avez GDX Je n'ai pas à GDX ou l'interval de 0 n'appartient pas à GD01 F'a compris ? Donc, GDX différent de 0 Et comment est-ce qu'on a dit ? Nous avons vu cette vidéo ? C'est un tableau de variation Tableau de variation Ok ? Ce n'est pas ? Ce n'est pas à l'interval ? Ce n'est pas à l'interval ? Pour tout Tx appartient à 1 plus l'infini Pourquoi ? La fonction n'est-ce qu'on a ? J'est-ce qu'on a ? Continue Ou strictement comment ? Décroissante Ok, G Décroissante Voilà, G Et continue Et strictement Décroissante Et on a GD1 plus l'infini Égal à combien ? C'est quant l'achdou ? Ou à moins l'infini 2, hein ? Moins l'infini 2 Ok ? Donc, Rho 0 appartient à GD quoi ? GD1 plus l'infini 2 Les 3 conditions Mets-toi free Continue Strictement décroissante 0 appartient à l'interval image Et on a plus l'infini 2 Jdx Égal à 0 Décroissante Combien de solution ? Unique Unique solution Unique solution Unique solution Voilà Unique solution That L'infini 1 L'infini 1 L'infini 1 Just D1 Décroissante GD1 Décroissante Et on a plus l'infini 2 Décroissante L'infini 1 L'infini 1 Unique solution Unique solution ... ... ... ... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 D'A. C'est bon. 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 C'est bon.